Un nouveau rendez-vous. Ce dimanche 27 février, Laurent Ruquier revient à l'antenne pour un numéro inédit des enfants de la télé. Celui-ci sera diffusé à partir de 18h20 sur la chaîne du service public. A cette occasion, l'animateur sera entouré de cinq personnalités et tous reviendront sur des séquences cultes du petit écran et qui ont marqué les téléspectateurs. Mais qui seront les invités de Laurent Ruquier ? Il y aura d'abord Agathe Le Caron, l'animatrice de la maison des maternelles et de Bel et Bien. Elle a récemment été choisie pour présenter la nouvelle saison de MasterChef. Face à elle, il y aura également la comédienne Barbara Schultz, qui est actuellement à l'affiche de la pièce comme il vous plaira au théâtre La Pépinière. A leur côté, le pianiste Richard Klederman, qui vient de sortir un nouvel album intitulé Power of Love. Il s'agit du 35e de sa longue carrière. Les téléspectateurs pourront aussi retrouver Philippe Manœuvre, qui a sorti en novembre dernier un ouvrage où il raconte des anecdotes sur sa carrière. Et pour finir, C.I.S.T. Thomas VDB, actuellement en tournée avec son spectacle Thomas VDB et sa Climat, qui sera présent sur le plateau de l'émission. Des invités impatients de commenter les séquences cultes de la télévision. Une anecdote improbable. Quelques heures avant la diffusion de ce nouveau numéro, Télé Loisir a diffusé une séquence inédite de l'émission. Dans celle-ci, on peut voir Philippe Manœuvre évoquer sa carrière et notamment ce jour où il s'est énervé contre une journaliste, qu'il n'a pas hésité à qualifier de fausse journaliste. En effet, il s'agit de Valérie Auer, la présentatrice de la matinale de la radio-télévision suisse, RTS. Dans l'extrait, on peut entendre un enregistrement audio d'un appel téléphonique dans lequel l'humoriste perd son calme contre son interlocutrice après une question. « Mais je ne peux pas, je ne suis pas dans la tête des Stones ni de Scorsese non plus, madame, vous êtes c'est ou quoi ? » lui a-t-il demandé. Face à cette réaction, la journaliste est quelque peu déstabilisée et, alors qu'elle tente de poursuivre la conversation afin de ne pas terminer l'entretien sur cette phrase, elle n'y parvient pas. « La raison ? Le principal concerné lui raccroche au nez. » « Ça, si y est-il la vraie attitude rock'n'roll », a indiqué Laurent Ruquier. De son côté, Philippe manœuvre rétorque, « Il faut les insulter un peu avant de leur raccrocher au nez, sinon ça n'a aucun intérêt », a-t-il conclu. Une anecdote très inattendue. Les enfants de la télé, depuis quand Laurent Ruquier est-il à la tête de l'émission ? Les enfants de la télé est une émission de divertissement française diffusée sur France 2 depuis sa création en septembre 1994. Elle a d'abord été présentée par Pierre Tchernia et Arthur. Ce n'est qu'un septembre 2017 que Laurent Ruquier a fait son arrivée. Le but de celle-ci est de décrypter l'actualité culturelle et télévisuelle en visionnant des séquences cultes et qui ont marqué les esprits et les téléspectateurs. Loading Widget Le but de celle-ci est de décrypter. 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 Sous-titrage ST' 501